Coucou, c'est Tiffany du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 4 étapes pour prendre une décision et rester sûr de soi ». Avant toute chose, je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook « Les 8 secrets pour booster son bonheur en 7 jours ou moins » en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Comment prendre une décision et rester sûr de soi ? Parce que prendre une décision n'est pas toujours évident, alors quand le doute ou la peur s'en mêlent, que faire ? Voici 4 étapes à suivre pour se sentir plus sûr de soi. 1ère étape – Comprendre que la bonne décision n'existe pas En effet, comprendre que la bonne décision ou le bon choix n'existe pas peut débloquer toute situation. En fait, toute décision une fois prise est bonne par définition. Pourquoi ? Parce que c'est la seule expérience que nous allons vivre là maintenant dans notre vie. Cela dit, nous aurions pu prendre une autre décision. Mais, cette autre décision aurait aussi été bonne car elle aurait été la seule expérience que nous puissions vivre maintenant. Parce qu'en matière de bonheur, ce que l'on fait n'a pas tant d'importance que cela. En fait, l'essentiel pour être heureux, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait. Si on le fait pour être heureux, alors c'est une bonne action, un bon choix. Aussi, si on prend une décision parce qu'on a l'intuition qu'elle va nous rendre plus heureux, alors ce sera la bonne décision. C'est pourquoi les doutes et la peur n'ont pas leur mot à dire. Bien sûr, nous pouvons les ressentir car nous sommes des êtres humains et nos émotions, nos pensées vont et viennent sans qu'on leur demande. Mais, nous pouvons continuer à agir malgré tout, comme il nous convient. 2e étape Viser la joie pour prendre une décision La joie est une émotion. Comme toute émotion, elle est le signal qu'un de nos besoins est satisfait ou non. Autrement dit, c'est une émotion qui nous indique si nous sommes sur la bonne voie pour être heureux ou non. Dans le cas précis de la joie, quand elle survient en nous, c'est que ce que nous venons de faire, de vivre, de choisir, nous donne le sentiment que oui, nous sommes sur la bonne voie pour être heureux. C'est pourquoi, pour prendre une décision, il est essentiel de ressentir de la joie au moment de faire notre choix. Donc, comment le savoir ? Eh bien, nous pouvons faire un exercice de visualisation. Pour cela, mettons-nous dans un endroit calme et asseyons-nous confortablement. Regardons notre décision à prendre ou un de nos choix à faire et prenons quelques minutes pour imaginer ce que serait notre vie dans 5, 10 ou dans 15 ans si on prenait justement cette décision. Prenons le temps d'imaginer où serons-nous ? Que ferons-nous ? Comment nous sentirons-nous si nous prenons cette décision ? Qu'est-ce qu'on pourrait voir, entendre autour de nous ? Et surtout, est-ce que la joie sera là ? Dans cet exercice de visualisation, ne laissons pas notre mental prendre le dessus et laissons plutôt notre coeur nous dire si oui ou non il ressent de la joie à l'idée de prendre telle ou telle décision. Alors, comment prendre une décision et rester sûr de soi ? Eh bien, en allant chercher la joie. 3e étape pour prendre une décision, chercher les leçons La peur est une émotion tout à fait naturelle. Elle nous demande de nous montrer vigilants Cette peur survient souvent lorsque nous avons une décision à prendre. En effet, nous nous mettons la pression. On se dit « ma décision doit être absolument la seule et unique bonne décision ». En fait, on a peur de se tromper. Aussi, pour contrer la peur, nous avons tendance à prendre chacune des décisions qui s'offrent à nous et à les comparer une par une, point par point. Et, c'est une grave erreur ! En fait, en comparant point par point des décisions, la balance ne fait que des allers-retours entre les différentes décisions et nous ne savons plus où donner de la tête et nous n'arrivons plus à prendre une décision. Donc, tout d'abord, pour nous extraire de la peur, nous devons arrêter de la nourrir. Alors, arrêtons de comparer point par point nos décisions et préférons plutôt comparer une décision globale avec une autre décision tout aussi globale. De plus, nous pouvons ajouter un autre critère pour prendre une décision, le critère de croissance personnelle. En effet, la vie est une école et chaque décision que nous prendrons nous fera vivre une expérience spécifique, d'où découleront des leçons de vie bien particulières. Aussi, nous pouvons aller chercher les leçons que nous apprendrons de la vie en prenant telle ou telle décision. 4e et dernière étape pour prendre une décision Se détacher du regard des autres Cette dernière étape est essentielle parce que nous avons trop souvent tendance à penser pour les autres. Et ça, c'est très problématique. Ce n'est pas de notre faute parce que nous avons appris à réagir ainsi. En effet, petit, on nous demandait d'être comme les adultes désirés. Cependant, aujourd'hui, nous sommes adultes et nous n'avons plus à répondre aux besoins de notre entourage. En fait, notre seul but, comme tout être humain d'ailleurs, est d'être heureux. Et comme nous sommes tous uniques, il y a autant de façons d'être heureux que d'humains sur Terre. Alors, quand tu dois prendre une décision, visualise ce que toi, tu ressens et non ce que tes parents, tes amis pourraient ressentir. En fait, ce que les gens pensent de toi ne te concerne pas. Cela les concerne seulement. Sais-tu que les autres sont notre miroir ? Que lorsque quelqu'un te dit qu'il a peur pour toi. En fait, il a peur pour lui car il se projette dans sa situation et il se dit « Moi, j'aurais peur si j'étais à sa place ». Mais, cette personne n'est pas à ta place, alors arrête de l'écouter et fais ce que tu as à faire pour être heureux. Donc, comment prendre une décision et rester sûr de soi ? Eh bien, il faut se détacher du regard des autres. Alors, concrètement, comment prendre une décision ? Voici un exemple pour appliquer les 4 étapes que nous venons de voir. Prenons cet exemple. Mon travail m'offre la possibilité de partir en expatriation. 1ère étape, tout d'abord, je me répète qu'il n'y a pas de bonnes décisions, hormis celles que je prendrai. Aussi, je m'extrais du poids de la peur de me tromper. 2e étape, je vais prendre le temps de me visualiser dans 5 ou 10 ans en prenant la décision de partir à l'étranger. Comment je me sentirai ? Est-ce que je ressentirai de la joie ? Puis, je prends le temps de me visualiser dans 5 ou 10 ans en prenant la décision de rester à mon poste actuel. Comment je me sentirai ? Et est-ce que je ressentirai de la joie ? 3e étape, je réfléchis aux leçons que je pourrais apprendre en partant. En partant, je rencontrerai des gens nouveaux. J'apprendrai à vivre dans une autre culture, avec des autres codes. J'apprendrai à vivre seule, par exemple. Et si je reste dans mon poste actuel, voici ce que je pourrais apprendre. J'approfondirai mes relations avec ma famille et mes amis. Je pourrai rencontrer quelqu'un et fonder une famille. Je ferai construire ma maison, par exemple. Il n'y a pas de meilleure leçon de vie à apprendre que d'autres. De plus, je te rappelle que la vie n'est pas figée et que tu n'es pas non plus figé. En effet, à tout moment, tu as le droit de prendre un chemin différent et de changer d'avis, par exemple. Et maintenant, la 4e étape pour prendre une décision. Rappelle-toi que ton devoir est de t'occuper de ton bonheur. Que ce n'est ni à tes parents, ni à ton compagnon, ni à tes amis de le faire. C'est à toi. Alors, laisse ton coeur parler et suis-le pour savoir si tu veux partir en expatriation ou pas. Voilà, c'était les 4 étapes pour prendre une décision et rester sûr de soi. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à lire 2 articles complémentaires sur le blog du bonheur et des livres. Je te mets les liens dans la description. Dans le premier article, tu vas découvrir 3 étapes à suivre lorsqu'on ne sait pas quel chemin prendre dans la vie. Dans le second, tu vas découvrir 21 choses à faire pour développer ta confiance en toi. De plus, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Le premier, « S'affirmer et communiquer » de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. Un livre passionnant sur les relations pour trouver sa place parmi ses autres qui ne nous facilitent pas toujours la vie. Le livre est rempli de beaux témoignages, de conseils qui nous donnent envie de prendre notre place en toute sérénité et pour notre plus grand bonheur. Je te conseille de tout coeur ce livre qui a changé ma vie parce que ça fait du bien de se rappeler que nous sommes libres d'être nous-mêmes. Et, le second livre, « Fais-toi confiance » d'Isabelle Filhoza. Le livre référence pour moi pour avoir confiance en soi. L'auteur, avec beaucoup de bienveillance et de pertinence, nous offre des conseils et des exercices pour retrouver confiance en soi. A lire et à relire, je te le conseille de tout coeur. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la. Prends bien soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !